Le soleil qui se lève ce matin sur le port du Havre est l'un des plus célèbres au monde. C'est celui que Claude Monet contemplait en peignant l'un de ses chefs-d'oeuvre, Impression, Soleil Levant. Mais où diable le peintre était-il installé pour réaliser sa toile ? Et quel jour ? Mystère. Par rapport au plan napoléonien, si on se situe exactement à l'endroit où Monet se trouvait, sur l'hôtel de la Mirauté, entre le 41 et le 45, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui ? Dans le Havre contemporain. Point de départ de l'enquête, un hôtel qui n'est plus là, celui de la Mirauté détruit en septembre 44 par les bombardements. Monet y posa son chevalet pour y peindre Impression, Soleil Levant. On est exactement sur le point de vue opposé d'Impression, Soleil Levant. Et on retrouve les mêmes éléments, à la fois la cheminée que l'on voit sur le quai au bois à gauche du tableau de Monet, et puis également ce trois mâts que l'on a également dans la peinture, que l'on voit bien. Donc tous les éléments que l'on peut voir dans Impression, Soleil Levant, sont ici, dans cette photographie. Un élément important pour essayer de dater un peu cette toile a été la position du Soleil. Et là, la position du Soleil, on a une précision à partir de l'angle que fait le Soleil à son lever avec le Nord, et en reportant cet angle dans différents almanacs et en utilisant un logiciel, eh bien on peut en déterminer le jour et l'heure à laquelle cette toile a été peinte. On est sur le Grand Quai, sur le quai de Sao Santon actuel, le Grand Quai autrefois, où se trouve exactement l'hôtel de la Mirauté, et c'est le spectacle qu'il voyait depuis sa chambre d'hôtel. Le Soleil est le même, les conditions météorologiques sont les mêmes aujourd'hui. C'est légèrement brumeux sur le port du Havre, la marée est haute, et le Soleil est à peu près 30 à 40 minutes après son lever. Les archives, les photographies et puis l'observation attentive de la peinture, ses détails, la position du Soleil et le léger vent d'Est qui balaye les fumées des cheminées, autant de clés pour résoudre l'énigme. Claude Monet a peint sa toile, Impression, Soleil le vent, le 13 novembre 1872. Il ne se doutait pas que cette œuvre deviendrait un jour l'emblème du mouvement impressionniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada